... Je suis Ismaël Diagne, j'ai été professeur de l'AIDRE. Actuellement je suis à la retraite. J'ai passé toutes mes humanités à Dakar, au Sénégal. Ma première publication a été intitulée Les sociétés africaines au miroir de Saint-Bénousman. Et en septembre dernier, j'ai écrit lire et relire Saint-Bénousman. Il y a beaucoup d'aspects culturels, historiques, économiques qui sont abordés dans ce livre. J'insiste parfois sur des détails, comme l'expression « tim » que les femmes prononcent pour marquer un mépris, ou bien encore des objets symboliques, comme le casque, comme le masque, le regard, particulièrement le regard féminin, sa signification, son sens profond dans notre société. Il y a énormément de détails comme cela qui fourmillent dans l'œuvre de Saint-Bénousman. Je me suis attardé sur chaque détail. J'ai effectivement connu Saint-Bénousman. Je l'ai abordé pendant plus d'une trentaine d'années. Saint-Bénousman est un fin analyste de la société sénégalaise et de façon générale de la société africaine. Il n'est pas seulement sénégalais, il est néo-sénégal, mais au fond, il se voulait africain. Il se voulait citoyen du monde. Saint-Bén, on dit qu'au fond, il était désagréable, il avait des rapports tendus, exécrables même avec les gens. Je trouve que c'est mal connaître Saint-Bén. Il était exigeant vis-à-vis de lui. Chaque fois que je venais chez lui, avant 18 heures, il me disait, installe-toi, fais ce que tu veux, mais ne me dérange pas. Et il continuait son travail. Après 18 heures, il nous rejoignait et il était entièrement à notre disposition. Même après avoir fini cet ouvrage, j'ai encore envie d'écrire sur Saint-Bén parce qu'il manque encore des détails, il manque encore des aspects qui me semblent essentiels pour la compréhension de l'œuvre de Saint-Bén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada